Pour réaliser la partie électronique de l'hydroglaisseur, il s'agit de suivre ce protocole qui est proposé sur le plan de travail. On disposera donc d'un fer à souder, de deux petites pinces qui permettront de tenir les composants, une pince coupante, une pince à dénuder et une pince plate. Les composants sont faits d'un coupleur de piles, un interrupteur et deux cosses. Le principe en suivant le protocole est de commencer par couper un fil de 15 cm. Ce n'est pas trop long à couper. On fait approximativement 15 cm. Ensuite, il s'agit de dénuder ce fil. Il s'agit de prendre la pince à dénuder et de retirer environ, comme c'est marqué sur le protocole, 5 mm. Il s'agit de coincer la partie isolante et ensuite torsader, comme ça, les petits multibrins qui sont issus. Il suffit de les torsader pour en faire un seul brin. Donc là, on est déjà à l'étape 3. Si on veut faire l'étape 4, on voit qu'il faut souder ce câble sur la pâte de gauche du fer à souder. Alors, le principe, c'est d'utiliser deux pinces, voilà, de poser, mettre bien en contact les deux parties que l'on veut souder ensemble. Prendre le fer à souder, un petit peu d'étain, qu'on va faire fondre comme ça. Et le principe consiste à bien chauffer les deux parties que je veux souder ensemble. Donc, je nettoie bien mon fer avec l'éponge mouillée. Je me positionne pour avoir les mains bien stables. Donc là, c'est vraiment ça qui compte avant tout, être bien positionné. Vous voyez, avoir les mains bien stables. Je pose mon fer et sur le fil électrique et sur la pâte de l'interrupteur pour les chauffer tous les deux. Donc, je vais les chauffer 5 à 10 secondes. Je vais faire venir mon étain pour qu'il fonde sur mon fer. Je vais attendre un peu et l'aider à diffuser. Voilà. Et j'attends. Je nettoie mon fer. Et pour savoir si ma soudure a été réussie, il suffit simplement de tirer comme ça. Si ça ne lâche pas, c'est que c'est réussi. Ensuite, le protocole nous dit de souder le fil rouge du coupleur sur la pâte du milieu, la cosse du milieu de l'interrupteur. Donc, pareil, je mets en place. Voilà. Donc, si je peux tordre pour que ça aille juste à la bonne hauteur. Alors, pareil, il faut vraiment que les deux se touchent. C'est ça qui compte. Voilà. On va faire en sorte qu'il se touche. On pourrait même rentrer le câble à l'intérieur de la pâte puisqu'il y a un petit trou. Mais nous, ce n'est même pas nécessaire. Il faut vraiment que les deux soient en contact, l'un et l'autre. Donc, je vais recommencer. Alors, il faut que les deux éléments soient en contact. Voilà. Je chauffe. Donc, il faut que les deux éléments soient en contact. Moi, je me positionne sur la planche. Je chauffe les deux éléments. Je fais venir l'éteint. Je laisse diffuser. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux fils soudés. Alors, il est très important que les deux soudures ne se touchent pas parce que sinon, ça crée un contact et l'interrupteur ne servirait plus à rien parce que ça, c'est pour couper le courant. Donc, si le courant passe directement par les soudures, ça ne sert à rien. Donc, voilà notre interrupteur. Maintenant, il nous reste, selon le protocole, toujours à souder les cosses. Alors, les cosses qui vont, elles, être utilisées pour aller se fixer sur le moteur. Donc, comme elles vont être utilisées pour aller se fixer sur le moteur, comme ceci, il ne faut pas qu'il y ait d'éteint à l'intérieur ici. Donc, la soudure, elle se fait vraiment ici. Donc, de la même façon, le moteur, donc on n'en a pas besoin, on va bloquer la cosse à l'intérieur du pince. On va prendre un des câbles. Donc, il y a le noir qui va aller sur une cosse, voilà. On le pose ici avec le petit bout de métal là où il doit être soudé. Donc, il faut qu'il touche. Voilà, donc je le tords pour qu'il touche. Même principe, je me positionne bien au-dessus. Je chauffe, je prépare mon petit filetain. Je chauffe les deux. Cinq, dix secondes. Je fais fondre mon éteint. J'aide l'éteint à diffuser. Et voilà. Là, l'éteint à diffuser. Ça se voit quand l'éteint diffuse, puisqu'il s'étale là où on veut qu'il aille. Donc, là, on est bon. Attention, ça peut être chaud ici. Donc, dans ce cas-là, on peut prendre une pince plate. Et on peut resserrer les petites ailes. Ensuite, on continue avec le câble rouge et une autre cosse. Donc, pour une deuxième exemple. Voilà. Je fais en sorte que ça pose là où je veux mettre la soudure. Je chauffe. Je mets mon éteint. J'attends que ça diffuse. Je bouge un peu pour l'aider à diffuser. Toujours bien rester en contact des parties à souder. Parce que la soudure ira là où je chauffe. On attend deux, trois secondes encore. Voilà. Là, on est bien. Attention, c'est chaud. On vérifie avec le moteur s'il n'y a pas de soudure qui est rentrée dedans. Donc là, ça rentre bien. Et pareil, là, ça rentre bien. Il restera à vérifier avec des piles si le moteur fonctionne. Si à la fois, il tourne et si à la fois, il s'arrête. Voilà. À la fin, on remet le poste en place comme on l'a trouvé. Voilà. Et voilà. Et c'est terminé. Au moment, on remet le pareur. Sous-titrage Société Radio-Canada